Salut les slasheurs, j'espère que vous allez bien. Le récapitulatif des informations hack and slash et autres RPG de la semaine en 10 minutes, c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec Diablo 4 et le prochain feu de camp des développeurs qui aura lieu en live sur Twitch et YouTube le 2 mai à 20h. Ce feu de camp sera l'occasion pour l'équipe de développeurs de nous présenter la mécanique de saison, les nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec la saison 4, avec notamment les changements concernant l'étimisation, tout en parlant de l'équilibrage des classes ainsi que les divers enseignements tirés du serveur de test. On reste du côté de Blizzard avec une annonce qui va décevoir la communauté des fans. Dans un court message sur le site même de la Blizzcon, Blizzard nous informe que la session 2024 n'aura pas lieu. Alors que plusieurs grosses sorties bien sont attendues cette année, comme la prochaine extension de World of Warcraft ou encore la première extension de Diablo 4, eh bien les petits gars de Blizzard ont souhaité explorer d'autres moyens de communiquer avec leurs fans. Cela passera par des événements en ligne ou en physique, sur des salons de jeux vidéo comme avec la Gamescom ou des événements spéciaux dont les détails nous seront communiqués ultérieurement. Dans tous les cas cela ne signifie pas que la Blizzcon ne reviendra pas dans les prochaines années, en tout cas affaire à suivre. Cela fait maintenant dix jours que NoRest for the Weekend est disponible en accès anticipé et les développeurs, eh bien ils n'ont pas chômé puisque nous en sommes déjà au sixième patch depuis la sortie. En plus de corriger un grand nombre de bugs, les développeurs ont souhaité adresser les grièves de la communauté. Alors ces patchs se sont donc attaqués principalement à l'optimisation du jeu qui avait tendance à ne pas offrir de belles performances même avec des configs qui étaient quand même assez musclés. Il y a aussi une grosse passe d'équilibrage que cela soit sur les combats ou bien même le loot afin de rendre la progression bien plus fluide et puis afin de donner plus de possibilités de build, de nombreuses nouvelles pièces d'équipement sont dorénavant disponibles. Mais ce sont aussi des éléments de qualité de vie qui ont été ajoutés comme par exemple la réduction du nombre de hits pour prélever une ressource ou encore le fait de pouvoir transvaser rapidement le contenu du sac du joueur vers le coffre. Alors il est vraiment difficile de résumer les six hotfics sans que cela devienne pénible. Vous trouverez donc le lien vers les patch notes en description de la vidéo. Alors par contre je trouve qu'il y a encore énormément de boulot à faire sur le jeu. Je suis encore vraiment sceptique sur certains choix de gameplay comme le fait de devoir attendre X heures pour qu'un projet de construction se fasse. Personnellement je vois pas du tout ce que cela apporte hormis juste le fait de freiner la progression des joueurs et donc d'augmenter artificiellement la durée de vie du treat. Alors je ne dis pas que le jeu est mauvais il est même je trouve assez bon. Par contre il y a effectivement encore énormément de choses qui nuisent à l'expérience du joueur. Bref je suis en train de préparer une petite vidéo sur le jeu pour en parler plus en détail vous aurez des nouvelles très rapidement. Avec sa sortie en version 1.0 qui est imminente V-Rising s'est livrée à quelques révélations quant au lors du jeu. Alors il y a bien longtemps les vampires régnaient sur le monde. Malheureusement la vie des familles de vampires était souvent éphémère du fait des luttes communautaires jusqu'au jour où Dracula vint asseoir sa domination. Fort d'une nouvelle magie provenant des royaumes des ombres et aidé par son armée connue sous le nom de la légion de Noctum et bien Dracula a pu asservir l'ensemble des familles de vampires même si certaines ont quand même tenté de combattre cette domination mais en vain. De leur côté les humains bien ne jouaient que le rôle de faible proie aux yeux des vampires. Après avoir tenté de les combattre de diverses manières ils se sont finalement tournés vers le pouvoir de la lumière donnant alors naissance à l'église de luminance. C'est grâce à ce nouveau pouvoir qu'ils ont enfin pu affronter les vampires et même vaincre Dracula lui-même. Les vestiges de la mort de Dracula sont encore visibles en Vardoran une sorte d'énorme monument de sang cristallisé abrite son dernier lieu de repos. A la mort de Dracula 7 jours et 7 nuits de pluie de sang maudit se sont abattus sur les terres de Vardoran tuant des milliers d'êtres vivants tandis que d'autres furent tout simplement infectés et ces êtres infectés et bien vous les connaissez ce sont les porteurs de Veblad ce sang qui vous donne de nouveaux pouvoirs. Mais la mort de Dracula bien n'était qu'un leurre une sorte de graine semée lui permettant de revenir et d'assouvir sa vengeance. La légion de Noctum et bien oeuvre à nouveau pour faire revenir leur maître en Vardoran en ouvrant des portails vers les royaumes des ombres ils inondent les terres de Draculine des sbires qui sont à la sol de Dracula et qui sont en charge de collecter le Veblad afin de ressusciter Dracula. Issus d'une ancienne famille luttant contre Dracula et bien vous aurez pour objectif de réussir là où vos ancêtres ont échoué. Pour ce faire il faudra venir à bout des généraux de la légion Elena la Creuse véritable machine à tuer de la légion de Noctum, Cassius le traite ancien paladin déchu de l'église de Luminance, Valencia la dépravée à l'avidité et l'ambition démesurée et enfin Styx le seigneur de la nuit un des vampires les plus féroces de l'armée de Dracula. A vous d'en venir à bout que cela soit dans les terres de Vardoran ou en pénétrant dans les failles vers les royaumes des ombres tout commencera le 8 mai prochain. Alors je vous en avais parlé la semaine dernière mais la mise à jour 1.3 d'Achilles Legion Untold arrive à grands pas et c'est peu dire car cette dernière débarquera tout simplement le 3 mai prochain. Au programme de nouveaux ennemis mais surtout de nouveaux donjons à explorer vous mettant aux prises de monstres et de cultistes redoutables mais le loot semble être à la hauteur du défi. Alors les devs sont restés on va dire clairement très vague sur le contenu de cette mise à jour on n'a pas eu plus d'infos que cela on jettera donc un oeil dès le 3 mai prochain. Et voilà cette vidéo est à présent terminée alors oui je sais les semaines se suivent et se ressemblent puisque les infos ne se bousculent pas au portillon mais bon on fait avec ce qu'on a. Je vous souhaite à tous une excellente semaine que Kadala soit avec vous. Ciao ciao ! Attends mais lui putain mais ouais il me montre il me montre que ça explose putain je reste à côté Merde ! Ouais par contre les 25 de vie en moins ça picote hein. Salut Cinda ! Alors vite ! Sous-titrage ST' 501